Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Were Here Forever, je suis toujours tout devant moi là, il est devant moi là, on le voit, hop hop hop, toujours avec le signe, salut à toi ! Je fais coucou de la main. Ah c'est mignon, un bras très robotique un peu dans le mouvement mais bon, c'est toi, tu me confirmes que t'es un humain ! Ah oui c'est vrai qu'on peut faire ça ! Je confirme que je suis un humain, j'aime beaucoup ce truc d'avoir rajouté le papier ciseau parce que vu qu'il va y avoir des choix genre qui va là, qui se sacrifie etc, c'est tout à fait adéquat je trouve. C'est ça, d'ailleurs je sais plus ce que j'avais bindé comme touche pour faire ça, faut que je la retrouve, attends bouge pas. C'est T par défaut. Ah oui exact. Ouais c'est rigolo. Eh bah allez on est parti hein ! Donc maintenant a priori on est chez les rebelles, les gentils qui essaient de se sauver du roi, on va voir s'ils nous font aussi mal que les autres. On va faire un cadeau pour les énigmes en tout cas ça j'en doute pas une seconde. Rien il y a ivy, il y a ivy ! Mais oui coucou ivy ! Oh j'imagine que c'est une personne de chaque côté ! Bon on joue la gauche et la droite, celui, allez on fait ça en une manche, celui qui perd, enfin celui qui gagne choisit là où il va. Allez on est parti on fait ça, alors attends. Je compte jusqu'à 3, 3, 2, 1. Ah on s'est trompé vas-y, je te laisse compter mais de toute façon on a fait égalité, vas-y je te laisse compter. 3, 2, Alors j'ai pas entendu le compte. Ha 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 ! Ouais j'ai vu ça en fait, quand j'appuie sur le bouton pour les mods ça les fait disparaître, attends je refais. 3, 2, 1. Ah tu as gagné ! Et bah je vais prendre la droite pour changer. 3, 2, 1. Ok... J'ai marqué accorder l'absolution. Et moi ça me dit confessez vos plus grands péchés. Attends j'ai eu un gros gros lag, je l'ai encore d'ailleurs. Ouais pareil y'a un truc qui doit être en train de charger parce que ça lag a mort. Ok ça y'est bah ça a chargé effectivement je crois. Ça valait bien le coup de se faire chier. Ha 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 ! Pouah super le choix de... Merci les gars ! Alors ici y'a un monte charge. Vas-y j'analyse de mon côté aussi. Ici j'ai un orgue qui dit la musique vous guidera jusqu'à la maison. Ah on peut pas passer Ok les deux portes principales sont bien évidemment fermées En tout cas cette classe est assez classe mais par contre ça lag un peu Ouais moi aussi j'ai des petits lags et on peut pas mettre en cause nos PC Ah t'as vu sur les tapis là devant les sièges il y a des symboles Oui tout à fait j'ai vu ça Et il y a également des symboles bah alors les symboles après c'est pas des symboles Mais ça te dit où étaient les gens ça te dit où se place le roi Où étaient placés les évêques et puis les autres bah visiblement c'était un peu n'importe qui Je suis surpris d'ailleurs le roi n'était pas devant Non je pensais les évêques effectivement qui sont devant Voilà ça elle est très jolie hein sinon mis à part que ça Yep je pense que le y'a un truc à faire avec l'orgue j'ai pas essayé d'appuyer sur des boutons ou autre Alors je peux te faire monter à l'étage si tu veux aller voir Alors il y a des matelas par terre et des lits donc je pense qu'on est vraiment dans le truc des rebelles où ils se sont réfugiés quand c'est parti en sucette On voit bien de ça effectivement Alors j'ai des écrits mais qui sont juste de la déco je peux pas les lire mais on reconnait la princesse Catherine Il y a des lunettes de vue et des loupe donc là ça doit être l'endroit où il y avait la scientifique là Ah il y a des lunettes de vue et des loupe donc là ça doit être l'endroit où il y avait la scientifique là Ouais parce que pour moi on a pas trouvé de truc avec lequel on peut interagir hein c'est que du visuel Ouais je fais le tour je l'essaye tous les trucs un par un mais il y a plein de feuilles avec des dessins et tout mais tu vois c'est vraiment euh Les textes sont moitié en latin c'est le remypsum pas lisible je peux pas interagir pour zoomer dessus et les dessins sont juste des dessins quoi Ouais ils ont juste mis c'est juste de la déco quoi Ah j'ai une autre salle je vois un levier au fond je vais finir de faire le tour au cas où Ok donc de ce niveau là juste à ta droite là je peux rentrer dans une salle donc je vais y aller Il y a une porte donc ça va peut-être se fermer hein J'avais vu qu'il y avait une salle effectivement Ah putain de bordel de merde Lorsque toutes les personnes présentes sont correctement assises la cérémonie commence Je suis pas très surpris que ça aille avec les sièges Alors j'ai un gros levier j'ai euh des vitrines avec euh les mêmes têtes de marionnettes qu'on a eu avant là Et il y a les symboles sur les vitrines il y a les mêmes symboles qu'il y avait devant les... devant les... comment... les sièges D'accord Je vais essayer d'activer le levier un coup pour voir euh si ça fait quelque chose Oui ça m'a ouvert la porte en bas Ok j'ai plein de mannequins euh avec des têtes Que je peux enlever Et j'ai quelques têtes qui sont derrière des vitrines également Euh... qui sont pas accessibles Euh... ok ouais il y a des trucs Alors je peux plus interagir avec le levier donc j'imagine qu'il fallait que je t'ouvre la porte Et après bah peut-être que euh... Il va falloir qu'on se mette d'accord sur euh qui est dans quelle vitrine ou un truc du genre C'est ça bah moi par exemple je vois qu'il y a les 4 évêques Donc ça euh... j'ai pas trop de soucis Par contre effectivement les 4 ont des têtes différentes Donc si chacun a un endroit précis euh... Et ça doit être le cas au vu de ce qu'il y a marqué au sol Enfin au vu des symboles Ouais c'est ça je peux placer carrément les mannequins en fait Alors moi j'ai un mur avec des tableaux dessus alors qu'il est pas hyper visible malheureusement Parce qu'il y a une grille devant Mais euh... Il y a 4 et 3, 12 tableaux Avec euh... bah du coup les dessins des personnages quoi Donc je peux voir si euh... Quelle tête ils ont, s'ils ont quel chapeau Est-ce qu'ils ont un des monocles, ce genre de truc Mais j'ai aucune indication sur qui est qui par contre Alors moi par contre j'ai un... J'ai aussi une affiche Où il y a euh... 4 symboles Avec à droite un personnage avec un point d'interrogation selon le symbole Genre quand il y a le marteau et l'équerre Il y a un bonhomme noir avec un point d'interrogation Mais on voit pas qui c'est Euh... Un truc d'alchimiste euh... Une espèce de fiole pareil En dessous une espèce de... De récipient qui fait couler de l'or fondu pareil Et par contre il y a la même chose avec des rouages Et à droite par contre le personnage euh... C'est un évêque Il est en noir mais il a un chapeau d'évêque Et en dessous j'ai un bouquin où c'est marqué code de conduite Les hommes et les femmes ne peuvent pas s'asseoir sur le même banc Vous asseyez que dans les espaces que votre guilde a payé Et à droite c'est marqué Nous avons besoin d'oreilles partout Ne vous asseyez jamais derrière ou devant un autre membre de la résistance Bon courage avec ça Alors je sais pas si t'as vu Et je sais pas si... J'ai pas souvenir que c'était là Mais il y a un mannequin maintenant sur un des sièges C'est moi qui l'ai mis pour essayer pardon Ah c'est toi qui l'as mis d'accord ok Ouais ouais je peux les déplacer tu vois Bah alors on sait qui sont les membres de la... On sait qui sont les membres de la résistance euh... Avec euh... Avec euh... Ce qu'on a vu dehors Mais alors par contre Les reconnaître et s'en souvenir Euh... Ouais donc du coup en fait là euh... Effectivement les trucs qui sont au sol Représentent les guildes Donc je pense qu'il y a la guilde des alchimistes La guilde des... Bâtisseurs par exemple Et la guilde des fondeurs Et la guilde des ingénieurs Euh... Je pense qu'il y en a 4 Enfin il y en a 4 Et euh... Par contre visiblement euh... Au vu du dessin Les ingénieurs euh... Il y a un bonhomme d'évêque à côté Alors est-ce que ça veut dire Que c'est forcément les évêques ? C'est bizarre C'est bizarre comme truc Bah oui je pense qu'il doit y avoir euh... Des évêques membres de la guilde des ingénieurs euh... Et des gens du cru quoi Probablement Ouais mais ce qui est bizarre c'est que euh... Euh... Les... Les... Les évêques si on se fie au... Au fauteuil Ils sont censés être les 4 devant Et il y en a un par guilde du coup A chaque fois il y en a un par guilde en fait Ouais Ouais il y a un emplacement de guilde à chaque fois Ouais ok d'accord Et bah coton hein Bah ça va nous faciliter un peu la ville hein Par exemple moi je sais que euh... La fiole de l'alchimiste J'ai la vitrine de la fiole de l'alchimiste Là effectivement il y a 2 bonhommes dedans Et il y a bien 2 sièges d'alchimistes Il y en a un c'est un évêque Et l'autre c'est une bonne femme avec un chignon Ah tu peux me décrire l'évêque en question ? Alors l'évêque il a pas de barbe Il a pas de moustache Il a des cheveux qui font 4 euh... Petites euh... Petites remontées là Donc 2 de chaque côté Des petites vagues vers le haut Ok je l'ai Et lui il serait dans le... Il serait dans le fauteuil des alchimistes c'est ça ? C'est ça Alors euh... Chobiti me dit que ce serait une aile Mais un évêque femme euh... Ouais... C'est vrai que j'ai un tableau qui ressemble à ça Et qui effectivement ça ressemblerait plutôt à une femme Ouais j'ai l'impression qu'il y a des femmes aussi euh... Je suis un peu d'accord avec elle le mannequin ressemble aussi un peu à des femmes Et celle qui a le chignon du coup elle ressemblerait à euh... Parce que j'ai les couleurs hein Si t'as les couleurs de cheveux ou des trucs comme ça ça peut aider aussi Ah bah moi ils sont tous blonds euh... C'est pour ça que je te disais pas Du coup bah c'est euh... Elle a une coiffure donc vraiment avec un chignon sur le haut du crâne Elle serait blonde a priori ou cheveux blancs Ouais je l'ai mais c'est cheveux blancs effectivement enfin gris Grisonnants Donc on est d'accord que ça ça représente quoi les membres de la résistance pour toi ? Euh non ça ça représente les alchimistes Donc il y en a que deux donc ça nous fait une base de départ On est obligé de les mettre à cet endroit là du coup Ah oui il y a que deux emplacements d'alchimistes Ok bah je pense que j'ai les deux Eux c'est fait je pense Et du coup probablement que l'évêque alchimiste c'était euh... Celui que euh... Que euh... La meuf que tu m'avais passé Qui... Faisait des loupiottes Enfin qui faisait des lentilles Qui regardait les lunettes et tout C'était un membre de la résistance Et elle avait une tronche d'évêque D'accord de toute façon Sur le premier banc euh... Là où j'ai mis l'alchimiste évêque femme Ca veut dire qu'à côté c'est forcément un homme Parce qu'ils disent qu'un homme et une femme ne peuvent pas s'asseoir sur le même banc Et derrière c'est une femme aussi euh... Alchimiste Que j'ai mis juste derrière du coup Donc à côté l'ingénieur C'est forcément un homme Alors par contre moi j'ai pas de vitrine euh... Ingénieur et maçon J'ai euh... Les fondeurs et euh... Et euh... Et les euh... bah les alchimistes Euh... Je suis con je viens de me rendre compte qu'effectivement j'ai des vitrines en bas moi Euh... Bah j'ai des vitrines en bas Alors par contre j'ai une vitrine roi Roi Vraiment couronne rouge Dedans il y a le roi la reine Un personnage à droite Où a été euh... La vitrine a été vandalisée On voit plus ce que c'est Et le personnage qui est à gauche du roi Euh... c'est une femme avec un chapeau vert et rousse Et je dois avoir l'équivalent ici Elle est là Alors à supposer qu'elle est à côté du roi hein Je pense que c'est du supposage Je vais la mettre C'est vraiment du supposé Et de l'autre côté J'ai une autre vitrine Bleue Où il manque euh... Un personnage d'évêque Et à côté j'ai d'autres personnages J'en ai trois autres par contre Mais par contre j'ai pas de symbole C'est à dire que Y'a un drapeau Le drapeau a été déchiqueté Et le symbole qui est au dessus de la vitrine a été arraché J'en sais pas bien plus Bah écoute euh... tu vas me faire descendre en fait J'étais en train de me dire Tu peux me faire descendre et je peux venir voir Oui On peut faire ça oui C'est vrai comme ça tout le monde va pouvoir voir le truc Ca va être sympa ouais Je suis dedans Je suis dedans Donc voilà ma salle des pendus Les quatre évêques à gauche Puis des bonhommes Et encore des bonhommes Ca J'ai pas compris du tout ce que c'est La fiche Enfin j'arrive pas à comprendre ce que veut me dire la fiche Je pense que les symboles c'est des résistants Le symbole là c'est le symbole de la résistance Ah si Je pense que ça veut dire qu'il y a un membre de la résistance Ingénieur Qui est évêque Y'a un membre de la résistance Chez les fondeurs Euh... Qui est monsieur tout le monde Ou madame tout le monde on sait pas Un chez les algériens Ouais y'en a un sur chaque truc Et on sait juste que l'ingénieur c'est un... Un évêque Et après parce qu'à droite y'a le papier Et le papier tu vois ils disent euh... Derrière un autre membre de la résistance Et t'as le symbole Donc je pense que c'est le symbole de la résistance Je suis assez d'accord Mais alors déjà moi ce que je dirais C'est que tu vois on a un évêque ici Qui a pas de bras Et... Y'a un bras qui traîne là sur un siège d'évêque Ah putain bien vu mec J'avais pas vu Oh la la le champion Voilà ça c'est un champion Et je te laisse apprécier les deux vitrines qui sont derrière Euh... Aussi Alors je regarde si y'aurait pas genre un levier un truc Parce que moi sur ce mur là en fait j'ai les tableaux Bah je peux t'envoyer voir d'ailleurs Mais le problème c'est qu'il y'a une grille devant Qui fait qu'on les voit pas bien Donc c'est chiant Je vais t'envoyer si tu veux jeter un oeil On peut faire ça effectivement C'est bon Et c'est bon Donc un homme donc une femme ici Qui ferait partie de la guilde des fondeurs Il nous manque Il nous manque Et bah si en haut t'as des vitrines aussi Des alchimistes et des fondeurs Ouais bah c'est ce que je t'ai dit Bah comment tu crois que je t'ai donné les alchimistes Justement Et t'en as une autre aussi mais qui n'est pas tout identifié Yep Exactement J'étais en train d'essayer de voir S'il y avait moyen de déduire celle qui était cassée chez toi Qu'est-ce qu'elle faisait mais Ça m'a pas l'air évident Ok donc celle des alchimistes elle est claire Ce qui est plus difficile c'est Enfin celle qui est difficile oui et non en fait Il faut décrire celle des fondeurs Et le poulet est arrivé Ah le poulet est arrivé Bah on met pause alors si le poulet est arrivé On fait ça Et hop là le poulet est à mariner On se retrouve donc pour continuer notre petite session Désolé pour cette petite pause On a pas bougé entre temps Enfin moi j'ai regardé 2-3 un petit peu les mannequins J'étais en train d'essayer de reconnaître ceux que j'avais mis dans les scènes Ma c'est tout Alors ouais du coup je me faisais une réflexion Vu que je vois l'évêque qui est fondeur Dans la guilde des fondeurs Du coup on peut déjà le placer lui Et normalement l'évêque qui restera Il aura de toute façon l'emplacement qui restera On est bien d'accord Ca me parait logique ouais Et on a pas de roi d'ailleurs on dirait dans les trucs Non c'est ce qui me surprend aussi Donc on va voir Alors l'évêque fondeur De toute façon c'est un homme Donc je crois qu'il reste un homme et une femme Tu devrais pas pouvoir te tromper Il a un bouc blanc Un bouc blanc tombant assez bas Et voilà J'ai Donc fondeur c'est là effectivement Et je pense que l'autre va à l'autre emplacement tout simplement Et c'est vrai que tu vois je m'étais posé la question Je sais plus si je l'avais dit en parlant ou en off Mais quand je faisais les scènes là Je m'étais posé la question sur le fait qu'il y avait Certains personnages qui avaient une tiare d'évêques Je voyais pas trop le rapport avec la choucroute Mais du coup c'était probablement ça Et la question étant est-ce qu'on peut ressortir ? Je pense pas hein Si on y va tous les deux peut-être Ouais j'y crois pas trop Ah oui Non moi je ne pense pas effectivement Par contre ça paraît déconnant parce que là Il y a deux hommes et deux femmes C'est comment déjà là ? C'était quoi la règle ? Je crois que les hommes et les femmes ne peuvent pas s'asseoir sur le même banc Oui c'est ça les hommes et les femmes ne peuvent pas s'asseoir sur le même banc Donc non c'est bon du coup on est bien On est bien là dessus Et du coup moi j'aurais tendance à penser que tu vois Là la rousse avec son chapeau vert tu l'as mise là Et j'aurais tendance à penser qu'elle va plutôt ici Ah mais peut-être hein C'est peut-être totalement un fail de ma part Parce qu'en fait c'est le seul mannequin rouge qu'on a De toute façon je vais te dire que c'est sûr et certain que c'est ça Puisque j'ai deux autres personnages qui sont censés être des fondeurs Et aucun n'a un chapeau En revanche il y a un homme et une femme Et du coup vu que tu as posé une femme Et qu'il faut mettre une femme également Il faut que tu trouves une femme qui a les cheveux qui tombent au niveau des oreilles Avant de remonter de façon un peu brushing Et qui a un nœud vert Un espèce de nœud vert dans les cheveux J'ai Voilà donc elle, elle est fondeur Donc elle est forcément à côté d'elle puisque les femmes sont sur le même banc Et le dernier personnage qui est un homme Il a vraiment les cheveux qui remontent un peu à la Elvis Tu vois façon banane Et il a un monocle sur l'œil Son œil gauche Son œil gauche à lui Et petit à petit sachant que les hommes et les femmes ne peuvent pas s'asseoir blablabla On devrait pouvoir y arriver comme ça Niveau ingénieur maintenant est-ce qu'on a ça ? Je crois pas hein, non on a pas l'ingénieur Enfin, on a pas, on a quand même une vitrine où il n'y a rien de marqué en haut Et où il y a quand même deux personnages Et ces deux personnages là doivent bien servir à quelque chose Est-ce que tu aurais un bonhomme avec un chapeau Une moustache, tu sais, qui commence à retomber avant de remonter à la fin Et avec un bouc tombant comme le mec de tout à l'heure J'en ai un ouais J'en ai un exactement Et j'étais en train de regarder si justement il y avait un endroit Enfin un autre truc où il y avait que deux personnes Mais j'ai pas l'impression Et ben là où il resterait que deux personnes C'est la guilde des bâtisseurs Seulement, le problème c'est que c'est deux hommes Et du coup, euh, bah les sièges, il reste qu'un seul endroit où il n'y a personne Et le reste c'est deux femmes Si je dis pas de bêtises Bah ça, euh, ça ressemble quand même à un homme Ici, c'est une femme Il y a plus qu'on a mis Ah, c'est le mec avec le monocle Ouais, c'est le monocle d'Elvis Ok, alors, moi à cet endroit là, au hasard, je suis pas sûr de moi Mais vu que lui est à droite dans la vitrine et l'autre est à gauche J'aurais eu tendance à le mettre Alors après, ils sont... Ce qui est bizarre, c'est que ces deux là Ah, j'ai un doute Je pense pas que ce soit ça Parce qu'en fait, non, non Je pense pas que ce soit qu'ils soient dans la même guilde En fait, le... Il y a pas de dessin au-dessus Mais, euh, la vitrine à l'intérieur, c'est un banc Sur chaque banc, il y a un buste Et ce buste là, en dessous, il y a une... Un drap blanc Donc je pense qu'en fait, c'est la composition du banc qui est encore tout seul là Voilà, je pense que c'est ce banc là, en fait Puisque c'est le seul où ils sont tous les deux Et ils ont l'air d'être côte à côte Donc celui avec le chapeau est à droite Et celui qui est à gauche, tu regarderas, il est dégarni sur le dessus Il a des cheveux sur le côté et il a un monocle à l'oeil droit Je l'ai Voilà, donc il nous donne carrément le banc Il nous donne pas les symboles pour celui-là, mais il nous donne le banc Il ne reste maintenant plus que deux emplacements Ça veut dire que tu as un homme là Et... Et une femme à l'autre Je pense que ça peut peut-être se faire par déduction, en fait Il m'en reste que deux, effectivement, donc... Par contre, est-ce qu'il y en a qui sont de la résistance ou pas ? Franchement... Ouais, alors ça c'est peut-être soit pour nous tromper, soit c'est... Voilà, mais oui, non, ça c'est... J'ai pas vu de symbole, quoi que ce soit qui pourrait le montrer On va essayer comme ça, écoute Voilà, sachant que... Alors... Peut-être que j'affabule, mais il me semble... Il me semblait que, tu sais, le truc avec les résistances là Alors, il y avait les dessins Il me semble que les écussons luisaient Tout à l'heure Enfin, quand on a fait la session d'avant Et là, c'est plus le cas, ils sont fixés Donc, je vais peut-être dire quelque chose Ou c'est peut-être moi qui ai mal vu Alors là, je ne peux pas te dire Alors, en haut, j'ai la grille qui s'est enlevée Où il y avait, tu sais, tous les emplacements Où il y avait tous les tableaux Donc, c'est bien ça, en tout cas Ça, ça a débloqué quelque chose Ok, et là, je peux... Oh punaise Je peux interagir sur chaque tableau Ah ! Ok, je peux marquer qui est de la résistance et qui ne l'est pas En fait, je peux... Si je clique sur un tableau, ça fait apparaître un symbole résistance devant Euh... Sauf que là... Et là, on a bien, normalement, tous les personnages Les évêques Les meufs au ch... Ouais, c'est bon C'est ça, en fait, les tableaux que tu voyais, c'est les personnages Euh... En haut, c'est les 4 évêques Donc, les 4 premiers rangs Ensuite, il y a le 2ème rang Et ensuite, il y a le 3ème rang Et ça correspond à ce qu'on a mis Il faut juste marquer qui est de la résistance et qui ne l'est pas Et alors là, bon courage Si, remarque, ils doivent le dire, c'est par rapport au truc où ils disent qu'une personne de la résistance ne peut pas être derrière ou je sais pas quoi Un truc dans le genre C'est ça, ouais Et quand tu actives les trucs, ça fait aussi apparaître un symbole de mon côté là Il y a un truc qui se lève derrière eux et ça met le symbole derrière eux Comme ça Exactement Et donc, j'en ai bien 4 à marquer Chaque fois que je montre quelqu'un, ça active des ronds verts sur le côté Pour partir de ça, il faut se souvenir qu'en bas, on a un évêque Enfin, il nous dit ce qui est de la résistance On sait que c'est un des 4 évêques et c'est celui de je ne sais plus quelle guilde Des ingénieurs, je crois C'est ça, c'est celui des ingénieurs, donc c'est celui qui n'a pas de bras, donc c'est celui-là Et il a une moustache ou il n'a pas et il a un bouc, je ne me souviens plus Alors il a une moustache, je n'arrive pas à voir s'il a un bouc avec la lumière C'est lui ? C'est lui, ouais, c'est lui, exactement Donc, ça veut dire que, et c'est quoi le truc que les gens ne peuvent pas être l'un derrière l'autre ou je ne sais plus quoi Ouais, ils ne peuvent pas être assis devant et derrière, ce qui veut dire que c'est la meuf au chapeau vert et aux cheveux roux qui est sur le deuxième rang Tu dirais elle ? Ça n'a rien fait là Attends, t'as eu une petite déco, je pense que c'est pour ça Oui, effectivement, j'ai vu le message mais normalement je suis revenu Ah oui, non mais alors... Ah, attends, donc ça ne correspond pas aux gens en fait Ouais, alors en fait, parce que moi la personne que j'ai mis, en gros là, tu le vois celle qui est marquée ? J'en ai pas vu de nouveau apparaître, non Regarde au fond, à l'opposé de lui, au deuxième rang C'est bon, je l'ai, ouais, il est apparu Sauf que moi, c'est le cadre qui est derrière, à droite, de celui qu'on a marqué Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Ça correspond pas en fait, le tableau, l'emplacement du tableau ne correspond pas avec l'emplacement du... De la personne, je croyais qu'ils étaient bien mis en bon endroit Mais en fait moi, quand je marque sur le tableau, c'est l'emplacement de la meuf en rouge, qui est sur le truc rouge en fait Donc les tableaux ne représentent pas les sièges, c'est ça que je veux te dire en fait Ce qui est pas illogique, les tableaux représentent des personnes du coup Oui, mais comme par hasard, certains sont bien au bon emplacement Enfin, peu importe, on s'en fiche, c'est pas grave Du coup, on est d'accord, donc c'est plutôt elle C'est ça, et du coup ça nous fait le maçon Enfin, la maçonne en l'occurrence Donc en partant de là, ça veut dire qu'il nous manque un fondeur Et un bâtisseur, c'est ça ? Non, un fondeur et un alchimiste Ouais, mais alors attends, parce que... Non, ça marche pas, parce que moi j'avais dit, on prend celle-là, parce que ça paraissait logique Euh, qu'elle soit décalée par rapport à l'ingénieur Mais ça se trouve, c'est pas un membre de la résistance, parce qu'en fait on doit en trouver 4 On doit pas en mettre 3 par rangée, on doit pas en mettre 6, on doit en trouver que 4 Donc attends, ça marche peut-être pas ça Oui, mais en fait, ils sont peut-être pas tous... Alors oui, oui, je suis d'accord, mais peut-être que les autres sont sur les autres Enfin, il y en a effectivement, en fait, il faut en trouver 4, un par faction Donc on sait celui des évêques L'évêque, enfin, on sait lequel c'est, puisqu'il nous a indiqué Les autres, c'est mystère, total Donc euh... Oui, après, oui, en soit, euh... Il faut se baser par le fait qu'on peut pas être devant-derrière, mais est-ce qu'on a plus d'indices ? Pas trop Il y a Chubéti qui dit des trucs, mais elle est un petit peu trop loin, je sais pas ce qu'elle dit Ah, donc bon, elle dit que mon écran, elle lui donne envie de vomir Parce que je peux comprendre, parce que je bouge beaucoup Très utile, effectivement C'est pour ça qu'elle est partie, du coup Euh... Alors, par contre... Ça se tient... Et après, c'est vrai que ça peut quand même être pertinent, parce que c'est peut-être une des filles... Une des filles résistantes, là Vu qu'elle était dans la vitrine de la famille royale, la meuf, donc... Ouais, ça pourrait être ça Ça voudrait dire qu'il nous manque à trouver... Bon, en admettant que ce soit ça, on est pas sûr, mais... Il nous manque de toute façon un fondeur et un alchimiste Donc, de toute façon Si c'est un fondeur ou un alchimiste C'est pas compli... Non, fondeur... Ah oui, on a un problème avec les fondeurs Parce que ça peut pas être la... T'as vu où ils sont, les deux ? Ah bah si ! Euh... Ça pourrait être la personne qui est derrière elle, du coup... Ah non, ils sont jamais devant ou derrière... Ah ouais, non, il y a un truc qui va pas Ouais, ouais... Donc certainement elle, du coup, probablement pas du coup Non, c'est sûrement pas elle, effectivement... Euh... Bah en fait, c'est pas compliqué Euh... C'est pas elle Et c'est pas non plus le personnage qui est à côté d'elle Puisqu'il se retrouverait derrière C'est forcément lui Du deuxième rang, pour moi C'est forcément lui, le fondeur Je pense, ouais Alors euh... Je vais voir si je te le trouve Il ressemble à quoi ? C'est le Elvis au monocle C'est ça L'alchimiste, pour moi, mais euh... Bah non, c'est pas pour moi C'est sûr que c'est pas un évêque De toute façon, ça on le sait Donc ça... Que... C'est la meuf au chignon C'est ça Et donc du coup, le dernier C'est le chauve au monocle Euh... J'ai été enfermé dans la pièce Et ça m'a ouvert les deux portes Donc on a bon... Enfin, ça m'a ouvert les tableaux C'était deux grandes portes en fait Et ça vient de s'ouvrir Et je suis dans une nouvelle pièce Avec une nouvelle énigme Avec des symboles Ouais, parce que moi ça m'a rien ouvert a priori Je fais un petit tour vite fait pour être sûr Mais par contre ce que ça a fait C'est que ça a activé l'orgue Et maintenant l'orgue Euh... J'ai des symboles Que je peux tourner Et des lettres Sur lesquelles je peux appuyer Ouais, alors... En gros Moi j'ai euh... Quatre... J'ai... Six... Euh... Six partitions Que je peux placer Sachant que j'en ai une qui a le 1 Donc je pense que le 1 C'est la toute première Effectivement Il y a six pages à mettre au mur en fait Donc j'en ai une Il y en a bien sûr cinq autres à placer Euh... Par contre... Je ne sais pas mais j'ai les symboles Euh... Qui sont décrits En fait j'ai le... Une espèce de... De trait... Horizontal avec un point au dessus Qui flèche vers une lettre Qui est effacée En dessous J'ai euh... Deux barres en parallèle Avec une... Qui forment une noire Ce qu'on appelle une noire C'est... C'est un trait avec une boule noire en bas Donc voilà Donc il y a ça Enfin c'est deux traits en parallèle avec la boule en bas Donc ça c'est un G Ensuite on a une espèce de parenthèse Qui se ferme avec deux cercles à droite Dont un plein et un ouvert C'est un A Et une forme triangulaire c'est le B Mais j'ai pas le premier Voilà Et après j'ai des partitions Bah moi du coup à côté du... Alors je sais pas si ça c'est ouvert Ou si on l'avait pas vu avant Mais à côté de l'orgue j'ai... Comme toi Sauf que j'ai les compositions pour C, D, E Et j'ai F Mais je vois pas ce qui donne le F Les symboles que tu me décrivais Ils se retrouvent sur l'orgue en fait Et effectivement Ils apparaissent quand j'appuie sur les touches Donc par exemple si je fais le C Ça me donne la lettre qui est bien correspondante au dessin Et puis t'as peut-être entendu une musique Oui tout à fait Et de l'autre côté de l'orgue j'ai un autre papier qui est apparu Qui dit Histoire de l'hymne du peuple Chaque compositeur a modifié l'hymne à sa guise Quand Id a suivi le compositeur original à l'arde Et après s'est déchiré Déchiré Ok Putain ça a pas l'air simple Cela dit ce qu'on peut faire Non je suis enfermé Merde je peux plus t'amener Non je peux plus te faire monter Ok Non mais du coup Est-ce que t'as pas des noms sur les partitions Pour savoir genre si c'est celle d'id ou un truc du style Ah si pardon C'est vrai que j'ai des... Si si excuse moi tu as raison J'ai des noms sur les partitions Alors la toute première c'est Comment il s'appelle lui Alar Le clair Le nettoyeur Je ne sais pas trop The clear Ouais si tu veux Mais c'est le 1 C'est forcément la 1 Puisque il y a un tampon 1 en haut à gauche Et là il y a sur la note de la partition Il y a 4 notes de musique Peut-être que tu pourrais jouer d'ailleurs Ca ferait quelque chose j'en sais rien Dans un ordre précis La première on peut tenter Ca fera peut-être rien du tout La première c'est donc les 2 barres avec la noire La deuxième c'est la parenthèse fermée avec les 2 Allo allo Oui Si tu me donnes la forme des symboles Il faut que tu me donnes la lettre qui va avec Parce que moi je peux interagir qu'avec les lettres Très bien Alors je vais donner les lettres Ca va être plus simple en plus Donc ce serait J'ai... Ah oui mais alors T'as un tableau qui te donne d'autres symboles aussi avec des lettres ? Yep j'en ai 3 J'ai le C, D, E et les symboles qui vont avec T'en as un qui ressemble à une espèce de Z ? Euh G, c'est le C Ok donc ça ferait La première ça ferait G, A, C, B Ah Ouais le truc c'est verrouillé et ça joue Magnifique c'était très beau Euh qu'est ce que ça va nous donner derrière ce truc ? Ah ça s'est déverrouillé et je peux rejouer du coup Donc j'imagine qu'il faut qu'on... qu'on les joue tous hein ? Ah ! Et la lumière est passée en vert en dessous de la partition que j'ai posée Alors après j'en ai 3 autres J'ai Falco le moderne J'ai Wolfard le... le talentueux ou la talentueuse Je sais pas si c'est un homme ou une femme Euh Nank le ou la critique Id Id The Elder c'est l'ancien Et Id Il y en a 2 Le jeune Ou la jeune Alors du coup moi j'ai mon texte qui me dit Quand Id a suivi le compositeur original à l'arde Et après c'est déchiré Mais peut-être qu'il faut qu'on essaye Id alors Je dirais l'ancien Ou peut-être le jeune pour commencer non ? Peut-être le jeune pour commencer allons-y Alors si c'est le jeune pour commencer C'est pas compliqué Si je me fie Ouais c'est bon je pense que je commence à avoir l'idée En fait il a inversé le symbole 1 et 3 Donc ça donnerait Tout à l'heure c'était quoi ? C'était GACB Donc là ce serait BA Euh... Non GACB Donc ce serait Ça va que je me trompe pas Donc ce serait C Et A GB CAGB Si on inverse le troisième et le premier c'est ça ouais CAGB Je teste Vas-y Vas-y C'est ça que tu veux Effectivement AH J'aime pas cette musique J'aime pas cette musique C'est la musique de la marionnette qui te saute dessus Alors on peut essayer Alors on peut essayer heal de le vieux Effectivement Il n'y a pas de J'ai pas de problème avec ça En fait ça inverserait deux Alors ça changerait un symbole Le deuxième symbole doit être le A Il est remplacé Donc c'est donc tout à l'heure on avait GACB Donc là ça deviendrait G1CB Et le A c'est la vague qui part en haut à gauche en bas à droite avec un rond en haut à droite Euh... Question Est-ce qu'il faut pas que je refasse le premier du coup ? Alors pour moi non il est toujours validé Le problème pardon excuse-moi c'est que la vague avec le rond en haut à droite elle est effacée Mais peut-être que par élimination de toutes les lettres que tu as tu peux savoir laquelle c'est Alors est-ce que ton tien il est déchiré en haut ou en bas ? En haut à droite Ouais parce que moi du coup j'ai la partie haute et effectivement euh... J'ai le F tout en bas à droite et j'ai pas le truc correspondant donc tous les coups ça doit être ça Ouais donc je pense que non la première moi elle est toujours en vert Donc moi je pense que c'est euh... GFCB On s'active Effectivement c'est sur une petite légère modification de l'hymne pour commencer Alors en attendant est-ce que à tout hasard elles auraient des couleurs tes... tes partitions ? Ou les noms ou... Non elles sont toutes pareilles euh... Il y a du noir et du rouge mais les noirs c'est pour les notes et le rouge c'est pour euh... une flèche euh... C'est juste une flèche pour donner le nouveau symbole mais non non elles sont toutes pareilles Ok dommage parce que j'ai des... des tentures qui attendent de tomber là qui vont sûrement tomber quand on aura réussi Juste au dessus de l'orgue et la première est rouge la deuxième est bleue et la troisième est verte Donc je me disais c'est peut-être les trois qu'il faut qu'on joue Ah ! En tout cas ça me l'a bien validé en vert alors est-ce que tu avais autre chose au niveau du texte après id ou pas du tout ? Bah non c'est déchiré euh... mais par contre du coup euh... c'est déchiré en bas comme euh... comme les notes donc c'est à dire que toi tu as peut-être la suite quelque part Alors je voudrais bien mais euh... vu la toute petite salle dans laquelle je suis euh... j'ai pas grand chose d'autre Je refais un petit tour de mon côté aussi Cela dit par déduction logique des évolutions de la partition c'est peut-être possible de le faire euh... vu qu'à chaque fois c'est une note qui change et plus tard je pense avoir les partitions qui arrivent vers la fin Puisque par exemple en gros le premier symbole on va l'appeler le symbole A si tu veux euh... A un moment à la fin c'est devenu le symbole B Ok ? Sauf que j'ai des partitions qui me montrent que le symbole A doit devenir le symbole B Et plus tard j'ai des partitions où c'est directement le symbole B qui est à la place Donc je pense qu'en fait il y a un ordre de... tu vois petit à petit de modifications Je vais pas te prendre direct celui où il y a le symbole B je vais te prendre d'abord celui où on voit l'évolution de ce symbole Pour ensuite arriver à... parce que des fois les symboles sont modifiés 2-3 fois Donc je pense que c'est une évolution qui est peut-être faisable comme ça Alors là pour le coup euh... je te fais entièrement confiance parce que je... je vois pas du tout J'ai fait le tour de toute la zone plusieurs fois je vois pas d'autres endroits où le texte pourrait être déchiré donc euh... Ecoute je suis pas certain de moi à 100% Néanmoins euh... presque Je pense que j'ai la troisième Euh... alors si c'était la troisième on serait sur euh... le premier symbole c'est toujours le G Le deuxième symbole par contre devient le Z Donc le Z c'est le C hein je crois Euh... c'est ça le C donc G, C G, C, C, C une deuxième... euh... non G, non G euh... oui... non G, F, attends 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 je recommence Non ouais c'est ça non G, C, C Et là j'ai un autre symbole que tu dois avoir toi ça fait deux petits ronds et après ça part à droite en espèce de virgule Ouais une espèce de croche là c'est le D Et ben essaye G, C, 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 D Ça s'active Ouais je pense que c'est une évolution en fait de la partition, c'est assez logique finalement Je te fais confiance j'irai voir ta vue parce que j'avoue que ça m'a pas sauté aux yeux là En tout cas il la joue longtemps sans faire la musique donc euh... Pas de soucis je pense que j'ai la suivante du coup Ouais si tu viendras voir ma vue tu verras qu'en fait tu peux le comprendre c'est hyper logique Mais effectivement c'est quand on le voit pas c'est pareil pas comme ça Donc le premier on est toujours sur le G Le deuxième on est sur euh... Alors c'était celui que tu m'avais dit que tu avais changé au... A la deuxième partition tu sais c'est la... Le trait qui part en haut à gauche en bas à droite avec le petit rond noir Euh... Bah moi j'ai le Z, les deux ronds et la virgule Ah oui non tu veux celui qui était déchiré ? Ah mais je suis con putain oui c'est le F c'est ça c'est moi qui ai le symbole C'est ça donc ce serait euh... Le G, le F Toujours en troisième euh... C'était le... c'est le C Et en quatrième ce serait encore un C Donc G, F, c'est C C'est ça que tu veux C'est clair qu'il a bien changé à chaque fois l'hymne Carrément Ensuite je pense que c'est celui où le 3 et le 1 sont inversés Ah il m'en reste euh... oui il m'en reste c'est ça Parce que si on est logique après euh... Euh... Ça ça va devenir ça Et le 4 Ouais je pense que c'est obligatoirement ça, ok Euh... alors... Ça se complique un peu Euh... en premier c'est le... La forme du Z Donc c'est le C C En deuxième euh... Euh... on est sur le F Donc C, F En troisième on est sur le G Et en quatrième on est sur le C Donc C, F, G, C Je crois On me parait pas mal Ouais ça ressemble un peu à Zelda Et là j'ai un nouveau symbole que t'as du pas encore utilisé Qui ressemble à un... Ça part d'en haut à gauche Et puis ça prend un angle et ça descend Et il y a deux petits crochets on va dire qui sont dessus Yep, c'est le E Mais euh... on va arrêter l'épisode là avant de continuer Parce que c'est vrai qu'avec la pause ça fait un épisode un petit peu long Donc on fera le dernier euh... après si tu veux faire la petite Outro Ouais, pas de problème, je conclue ça Et ben merci à toutes et à tous deux de nous avoir suivis J'espère que ça vous a plu et que ce deuxième chapitre vous plaît Il nous plait bien donc euh... On vous dit à très vite pour découvrir la suite de cette série Merci à tout le monde, merci à toi le signe et à très vite ! Et salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501